Internaute Youtube, Doudou Motivre TV, vous êtes nombreux en train de nous suivre. Ce dimanche, nous avons voulu recevoir un homme de Dieu, prophète de la nation, Denis Lécy, dans cette rubrique « Temps des leaders ». Et ensemble avec le Révérend Pasteur, nous allons décortiquer plusieurs sujets et surtout, ce qui aura plus accès sur l'évolution de l'Église et pourquoi pas aussi l'évolution de la chronique, de la musique chrétienne. Parce qu'aujourd'hui, c'est purement une émission de la chronique et nous avons notre invité qui est là. Il a accepté notre invitation malgré multiples tâches, occupations, mais nous allons ensemble aussi travailler dans cette optique-là, d'éclairer l'opinion et surtout de tirer les choses au clair. Il est là, Denis Lécy. Bon dimanche et bon jour. Merci. Mon tir. Ah, mais j'ai dit, j'ai dit, parce que tout ça lui, une heure trente minutes, pour nous aider là, pour faire un jour, un jour, un jour, un jour, un jour. Je me tourne, parce que c'est une émission de la musique, quand on a des vedettes, un jour, un jour, un jour. Le buzz chéri, dans le monde de son pasteur, grand-chose-tandrini, et il a éc внеш Thrones. Il y a une collection de Sika, et ce n'est pas juste. Ah, je dis ça. C'est leargent. J'ai dit, c'est un�unci. J'ai dit, j'ai dit, il y a, j'ai dit, il y a des muscles qui m'ont misé en tête. On a préparé en fonction, on a membre. Je ne sais pas si ce fait de la musique. Pour ça que je peux pas dire, musiciens, aumôniers, stars et ménènes, c'est-à-dire que c'est propre pour être dans la musique chrétienne, pour être dans le canal de vedettes. Nous avons l'artiste, l'artiste de Nilesi, prophète de la nation. Nous avons l'artiste de la musique, en termes clairs, sans snobisme, sans parti pris, sans tendance, rapprochement tribal, tribaux ethniques, tribalo-ethniques. Nous avons l'artiste de répondre de non.